J'ai travaillé dans la cascade à mes débuts, ils étaient, je peux dire, tout le temps entre mes jambes. Je me revois à faire mes courses au magasin qui est en face de l'entrepôt de leurs parents. Et Jean-Michel passait ses journées dans ce magasin. Et chaque fois que j'arrivais, il me déboulait dans mes jambes, il était contre moi et c'était... J'étais son idole, je crois que j'étais son idole, je ne veux pas être prétentieux, mais moi je l'ai vu, Jean-Michel, je l'ai vu vraiment grandir, traverser les époques. Il y a des images, deux images très fortes d'ailleurs. Cette première image où il devait avoir 8-9 ans, il m'a déboulé dans les jambes un jour où j'arrivais chez lui. Il était pour me montrer ses dernières fantaisies en moto parce qu'il avait une petite tremplin et il faisait des trucs. Et dernièrement, au mois de septembre-octobre, la même scène s'est produite. Là, je passais avec ma voiture devant les tennis et j'ai vu un petit jeune sur un vélo en mountain bike qui me faisait de grands signes. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce gamin, c'est un fan. Alors, un peu plus loin, je me suis arrêté. Je vais revenir à fond de train sur son vélo et avec son bandeau dans les cheveux, c'était Jarmie. Et j'ai retrouvé là l'image du même. Pour moi, il a traversé les années, il n'a pas du tout changé. C'est devenu une star, c'est sûr, mais à mes yeux, il n'a vraiment pas changé. J'ai découvert ce garçon et je me suis dit que vraiment, il avait une politique de course qui me plaisait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé, c'était à Charleval, je me rappelle, j'ai pensé qu'il irait loin. Et tout le monde se rappelle à ce truc-là parce que je ne sais pas ce qui m'avait pris, mais j'avais l'impression. Et au cours de mes voyages à Paris, j'étais pilote chez Sonoto à l'époque. Je lui ai redescendu une 80 pour qu'il puisse rouler. Je pense que Jean-Michel est un génie. Est un génie comme l'était Michel Rougerie. A sa près que Jean-Michel, à son état, à ses capacités énormes qu'il a à rouler sur une moto, a une éthique de vie, une hygiène de vie qui est parfaite. Et c'est là qu'on voit pourquoi Michel n'est jamais arrivé à être au top niveau alors qu'il en avait largement les moyens et les capacités. Et Jean-Michel, en quelques années, est devenu au firmement uniquement pour cette raison de discipline en plus. Donc à la fois, il a le talent et il a l'intelligence du tabac.